Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une présentation de Gloomhaven mais pas du jeu, je vais vous faire une présentation du rangement. S'il y a un bien jeu qui mérite un rangement c'est bien Gloomhaven parce que autant déjà pour la mise en place comme pour le rangement ça prend un certain temps vu tout le matériel qu'on va pouvoir y retrouver dedans. Je vais vous montrer le rangement que j'ai trouvé. C'est un rangement que j'ai pris chez Techmec, c'est une société française qui se lance un petit peu maintenant sur les rangements en bois et aussi un peu d'impression 3d et autres. Je vous mettrai le lien dans la description. Là je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Je ne vous voyez pas sur la vidéo mais ça va peut-être dépasser d'un petit centimètre au niveau du couvercle sinon ça se ferme. Je vais vous montrer la boîte, j'ai fait une première partie hier donc le rangement est peut-être pas totalement optimisé puisque j'ai rangé ça vite fait ayant fini la partie tard hier soir. Alors l'ouverture on va y retrouver donc du coup le matériel au niveau des règles, le plateau et je vais vous montrer donc un petit peu comment ça se passe. Ici il y a le rangement des plaquettes c'est pareil après à vous de voir comment vous voulez organiser ça au niveau du rangement vous allez pouvoir trouver peut-être aussi vous votre propre méthode. On va y trouver ici du coup une première boîte avec un ensemble de tuiles qu'on va pouvoir ranger. Ici moi j'ai rangé les cartes des différents monstres et puis donc vous pouvez voir il y a un paquet de tuiles déjà qui est rangé du coup dedans. Donc ici on trouve les quatre pistes tracker. Là je vais vous montrer ici le rangement qu'il y a ici sur le côté. Là ça va coulisser. On va y retrouver dedans ici les différents tokens qu'on va pouvoir avoir besoin dans le jeu. Ça ça peut s'enlever si vous le souhaitez pour accéder plus facilement à ce qu'il y a derrière. Bon sinon vous pouvez le laisser aussi comme ça. Donc ça ça va se remettre ici à ce niveau là. Et on vient fermer. Bon là ici hop. Comme je ne suis pas bien. Hop là j'ai une petite pièce qui ça déborde. Enfin voilà ici au niveau du rangement du coup ce que ça donne. Je la mette ici à côté pour le moment. Et ça vient se refermer ici donc à l'intérieur. On va y retrouver ici donc une nouvelle fois une autre boîte aussi. Donc on y retrouve. On va y trouver les pièges et les différents éléments les coffres et autres qu'on va avoir aussi donc du coup dans le jeu. Ensuite on va y retrouver. Hop je vous sors ça de suite. Une autre caisse avec une nouvelle fois certes des tuiles pour le jeu. Ici ranger sur le côté. Donc il y apparaît à chaque fois une petite ouverture et des couvercles. On va y trouver ici au niveau du rangement l'ensemble des figurines qu'on va retrouver donc du coup dans le jeu. Là on va y retrouver la grosse boîte avec tous les différents monstres et ennemis qu'on va avoir dans le jeu. Vous pouvez voir. Donc là ils sont tous et ici vous voyez bien sur la plaquette il y a le nom de chaque ennemis et monstres que vous allez rencontrer donc du coup dans le jeu. Et après on vient les ranger tout simplement dans leurs emplacements. Enfin on va y trouver alors ici on va y trouver la grande plaquette. Hop pour pouvoir y ranger toutes les fiches des personnages et des monstres qu'on va pouvoir débloquer. Donc qu'on va voir ensuite par rapport dans le jeu. Et enfin il nous reste encore deux boîtes. Hop. La grosse boîte ici qui permet de ranger toutes les cartes. Donc il y a aussi encore des petits inserts en bois ici pour pouvoir trier. Moi je n'ai pas encore sliver. Je n'ai pas encore faire le tri complètement mais logiquement pareil on peut tout sliver. Ça a été conçu pour pouvoir tout ranger. Donc là il y a un petit peu de place de ce côté-là. Et enfin hop le dernier rangement ici. La boîte c'est un peu ouverte. Qui va être le rangement en fait avec les autres tuiles hexagonales qu'on va retrouver ici. Donc du coup dans le jeu. Hop. Avec son petit couvercle. Et voilà. Donc le rangement complet. Je vous dis. Je vous remets les liens dans la description. Si ce rangement est fait pour vous. Je pense que vous pouvez l'avoir assez rapidement. Et voilà. Donc c'était la vidéo de présentation de Gloomhaven. Pour la boîte de rangement. Donc en bois. Habituellement je fais des rangements en impression 3D pour celui-là. Je n'avais pas le courage. Je me suis laissé tenter du coup par ce rangement. A vous de voir si ça vous plaît. Comme je vous dis. Tous les liens dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à partager. Likez et mettre des commentaires. A ciao bye bye pour une autre vidéo.